Sonia de Villers, je vous sens inquiète, vous vous inquiétez pour une journaliste politique, Ruth Elkrieff sur BFM TV. Voilà, je m'inquiète, je m'inquiète vraiment beaucoup, ils sont complètement zinzins sur cette chaîne ou alors ils sont géniaux, je ne sais pas. Quelqu'un a-t-il compté le nombre d'heures que cette femme passe sur un plateau télé ? Hier, on a attendu jusqu'à 14h53 la nomination du Premier ministre. Ruth Elkrieff a parlé, 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 parlé parler, parler, parler sans s'arrêter depuis le matin. Quand on attendait la conf de presse de Fillon qui ne venait pas, c'était pareil. Quand on attendait le ralliement de François Bayrou qui n'est jamais venu, c'était pareil. Primaires de la droite, primaires de la gauche, débat des primaires, débat d'avance scrutin, débat d'entre-deux-tours, affaires, votes, commentaires des résultats. Ruth Elkrieff parle. Cette année, BFM a fait du breaking news son mode opératoire permanent au point que la grille habituelle, faite de journaux, de sport, de bourse et de pub, vient désormais casser une antenne qui avait été elle-même cassée pour coller à l'actualité. Le banal devient l'exceptionnel. L'exception, une banalité. Les surréalistes auraient adoré. Or, en quoi consiste ce renversement sémantique ? À faire parler Ruth Elkrieff. Huit mois qu'elle parle, 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 avec ses petits ongles bien faits et son sautoir autour du cou. Ce n'est plus de la performance à ce stade. C'est du happening artistique. Et les spécialistes médias dont je suis de tomber dans le piège, Cyril Hanouna. Comme si c'était lui qui faisait le plus de directs sans s'arrêter jamais à la télé. Comme si c'était lui le Guinness Book des records. L'ogre, l'envahissant, l'omniprésent, que chillas des as du on-air continue. C'est Ruth Elkrieff. Les 35 heures de Baba, elle se les aligne dans la journée. Noté au passage que, à BFM TV, les journées ne font pas la même durée. Sinon, l'inspection, voire la médecine du travail, ce serait déjà saisi du dossier. Quant au CSA, je rappelle qu'il régule le temps de parole des politiques, pas celui des journalistes. Et bah tiens, pourquoi pas ? J'attends de voir le reco, ce serait rigolo. Ça s'appellerait la jurisprudence Elkrieff. Maintenant, Ruth Elkrieff dit-elle des conneries. Mais oui, qu'est-ce qu'elle dit ? Blague ! Évidemment qu'elle en dit ! Mais son ratio kilomètre parlé, kilomètre foiré, s'avère sans doute plus faible que quiconque tenterait de causer six heures d'affilée. La vraie question serait plutôt de savoir si BFM TV a tant de vous que vous l'écoutiez. Hier, vous avez allumé la télé, mais tant que le Premier ministre n'était pas arrivé, le son vous aviez coupé. Et une remarque sur les réseaux sociaux hier, la meilleure, c'était pour lire que Ruth Elkrieff a tellement meublé qu'elle peut aller maintenant bosser chez Ikea. C'était sur les réseaux sociaux. C'est ça, c'est ça, ça pourrait faire l'objet d'une prochaine chronique.